C'est parti ! Bonjour à tous ! Bienvenue chez moi ! Aujourd'hui, je réponds à l'invitation de David. J'espère que ça marche bien. Une invitation de David qui n'était pas vraiment une d'ailleurs. Donc voilà, on va faire ensemble... ...une part... Je ne sais pas si je suis en direct. Si, ça va être en direct. Si, si, ça marche, non ? C'est la première fois que j'utilise la blague direct, on ne le sait pas trop. Et même moi, elle est perdue aussi comme moi. Donc on va faire une tarte rhubarbe meringuée, donc la rhubarbe du jardin. C'est les premières, c'est le printemps, donc voilà, on en profite et puis aujourd'hui, on les cuisine. Donc on va faire une pâte sablée, ici. Pas de sablée. Donc moi, j'en ai fait une d'avance, mais on va refaire une ensemble. Une compotée de rhubarbe, comme ça. Aux romarins, romarins du jardin également. Et dessus, on va mettre une meringue française. Voilà, on va juste passer au four pour la faire caraméliser. On va lancer tout de suite la compotée de rhubarbe. Donc là, j'ai déjà préparé mes branches. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les feuilles. On va les éplucher avec un petit compot. Ici, l'idée, c'est d'enlever les premières fibres, ici. Comme ça. Et ces fibres sont un petit peu plus dures et c'est pas très agréable en bouche. Donc voilà, on les enlève. C'est vrai que la tarte rhubarmerguer, c'est un plat que j'aime bien faire, un dessin que j'aime bien faire. On a deux ponts de rhubarbe dans le jardin et il donne... Ah, tu as le bonjour de David Royer. J'espère qu'on t'habille et lui plaît. Donc, oui, nos pieds de rhubarbe, ils donnent pendant tout le printemps des kilos de rhubarbe. Donc, généralement, c'est un des desserts du printemps. La rhubarbe, c'est bien, c'est acidué. C'est un peu le même intérêt que le citron dans cette tarte. Ça va équilibrer l'ensemble. Donc là, je vais juste tailler grossièrement la rhubarbe pour la faire compoter. On va la mettre directement sur le feu à couvert. Ah, Sarah Caro adore ton tablier. Allez, j'étais sûr qu'il ferait sensation. Donc là, on va se mettre sur induction. Parce qu'on en profite, on a de l'induction ici. Je vais mettre un petit peu de beurre au début. Ça va nous permettre de les faire revenir un petit peu. Après, on le mettra à couvert. Et puis, on laissera compoter tranquillement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra également un petit peu de sucre. On est en Bretagne, mais la rhubarbe a tendance à être pas très sucrée. Donc, tu vois, ça nous permet d'équivoyer l'ensemble. On va pas chercher une compote trop lourde en sucre, par contre. Parce qu'avec la meringue, on va déjà en apporter. Donc ça, on va laisser ça ici. Dans la compotée, on va mettre un petit peu de romarin. Voilà, celui-là que j'aime bien. Et puis, elle pousse juste à côté du plan de rébarque dans le jardin. Donc voilà. On va juste là. Hop. On va juste les feuillets et les hachés. C'est important de les hacher relativement petit quand même. Parce que sachant qu'avoir resté dans la compote, les gros morceaux, ce serait pas très agréable sous le vent. Hop. Là, on en mettra pas mal. Tiens. Comme ça. Donc là, on a le beurre qui commence à fondre. On va mettre la rhubarbe. Donc là, il y a à peu près 250 grammes de rhubarbe. Hop. On va la mettre comme ça. On va peser. Peut-être 50 grammes de sucre. Ça suffit. 3,7 grammes. Et puis, de toute façon, on pourra toujours en rajouter. un petit peu plus. Un petit peu plus. Voilà. On va bien faire revenir tranquillement au début. Je laisse le feu sur l'élection. Océane te fait coucou. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Qu'est-ce que c'est ? Donc là, je les accrois. Je mets la couverte. Tu fais sur le feu. Et tu vas laisser ça tomoter tranquillement. En attendant, ça, on le mettra en compost. Et on va faire la pâte sablée. Donc au robot. Enfin, dans le bûle magique, c'était pas maman. Donc là, on est à 250 grammes de farine. Voilà, je vous l'ai déjà posé. On met les 250 grammes de farine. Du sucre, 100 grammes. 100 grammes de sucre. Hop. Comme ça, on va mélanger. Rapidement. Dedans, on a posé 140 grammes de beurre. Le beurre très froid, c'est important dans une pâte. Là, on va venir sabler l'ensemble. C'est-à-dire que le beurre va se mélanger à la farine. Si le beurre est mou ou fondu, ça va s'agglomérer et on va pas avoir ce sablage. Le sablage, il est important parce qu'en fait, il va nous rester des tout petits morceaux de beurre et qui vont fondre à la cuisson et ça va aérer la pâte. Donc là, on a nos 140 grammes de beurre froid en morceaux. On va les mélanger. C'est quelque chose qu'on pourrait faire à la main. Mais aujourd'hui, on va y avoir un petit peu de temps avec Jean-Go. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire avec un batteur aussi. C'est quelque chose d'intéressant. On voit qu'il reste des petits morceaux de beurre. C'est-à-dire que c'est pas assez mixé, mais on commence à avoir quelque chose d'intéressant. On va avoir quelque chose qui est bien là. Donc voilà, on a comme du sable, c'est ça le sablage. Assez fin. Donc le beurre, c'est bien mélangé avec la farine. On a encore quelques petits morceaux, mais c'est pas très grave. On va revenir relanger la pâte de toute façon. Donc là, on va l'étaler sur le plan de travail. On va mettre en jaune d'œuf. Et la jaune d'œuf va nous permettre de lier la pâte. Ah, tu as un petit bonjour du Canada, de Nathalie. Ah ! Donc je récupère le blanc. Bien sûr, ça va nous permettre de faire la meringue, tout à l'heure. Donc, juste un jaune. Les œufs en fin naturellement. Mon chef, on dirait que ça reporte en pâtisserie. Et donc là, on va venir mélanger la pâte. Pour agglomérer le jaune d'œuf. Il ne faut pas hésiter à mettre les mains dedans. On va essayer d'aller avant, bien sûr. C'est important. Donc là, ça prend seulement un petit peu de temps, de travail. Ce qui va être important aussi sur cette pâte, ça va être de la fraiser. Alors Gautier, il faut que tu redises ce que tu fais. Donc là, on est sur une recette de tarte rhubarbe meringue. Avec la rhubarbe du jardin. Voilà. Donc, on a cette pâte-là qui commence à prendre forme. Donc la fraiser, on va venir l'écraser comme ça avec la poule de la main. Ça va permettre d'encorporer les derniers ingrédients, le beurre, les œufs. Et d'avoir une pâte un petit peu plus compacte. On va mettre un petit peu de jaune sur les doigts. C'est vrai qu'avec un kitchenette, ça aurait été plus simple. parce qu'il est resté. Il n'est pas mis avec moi en confinement. Donc là, vous voyez que la pâte, elle commence à prendre forme. Ça va être important de la laisser reposer au moins deux heures au frigo. Ah, Cassie te demande un accord. Ça va venir. Ça va venir, Cassie. Un accord, mais 20. Cassie qui est la sommelière de l'hôtel. Mais elle m'a déjà préparé l'accord, donc c'est bon. Je fais ce qu'il faut. Donc, cette boule de pâte. Il commence à avoir un point nulle forme. On va commencer à avoir quelque chose d'intéressant. Et donc, là, on va la filer. Tout simplement. On récupère les petits morceaux. Voilà, là, on a notre pâte sablée. On la laisse reposer deux heures au frais. Pour que le beurre reprenne un petit peu. Et après, on refour l'étalée. On va la filer. Alors, deux heures plus tard, c'est ce qui se passe. On a une pâte qui est un petit peu jaunie. Ici. Il faut bien laisser reprendre en température. Si elle est trop froide, ça va être compliqué à étaler. Donc, il y a Nicolas qui demande si tu fais de bons petits plats à la maison. Donc, je confirme. Il fait de bons petits plats à la maison. On ne s'occupe pas. Comme on peut. Donc là, la pâte, on va venir l'étaler avec un haut à la piste. Oui, il cuisine tous les jours, David. Il s'entraîne. Il sera prêt pour la reprise. Donc, c'est une pâte qui est assez délicate à étaler parce qu'elle a tendance à partir en morceaux, à se casser un petit peu. Mais l'avantage, c'est qu'une fois dans le moule, ça s'étale assez bien. Donc là, on est sur une épaisseur qui convient à peu près. Aujourd'hui, je la fais en portions individuelles. Parce qu'on est que trois à la maison, on ne va pas faire une grande tarte. Sinon, ma maman, elle va encore râler avec son confinement. Ben, voilà. Mais non. Je vais encore dire, en confinement, c'est pas bon qu'on aligne. Donc, voilà. J'emporte-pièces avec ce que j'ai. Aujourd'hui, c'est le couvercle des emporté-pièces. Mais c'est adapté à la taille de mon cercle. Donc là, on est sur un millimètre d'épaisseur à peu près. On peut le faire un petit peu plus fin. Mais bon, l'idée, c'est pas non plus trop de tendre la tête. Donc là, on a un moule. On va juste venir bien appuyer au fond. Bien appuyer sur les bords. Bon, c'est après, maintenant. Victor Coutin demande si tu peux venir te confiner chez eux. Il y a déjà beaucoup de monde, je pense que c'est chez eux. Donc là, j'allume mes fours à 180. Quelque chose que j'aurais dû faire avant, d'ailleurs. Mais bon, de toute façon, on a le temps, maintenant. Je vais juste enlever l'excédent pâte qui a dépassé là, pour avoir quelque chose d'assez net. Un petit détail. J'en ai fait deux autres ici. On va pouvoir piquer la pâte sur l'été qu'elle gonfle. Une petite fourchette. Donc voilà, là, on a nos fonds de tartes qui sont prêts. Vu qu'elle est lancée en cuisson, on va les faire cuire. On va commencer à 10 minutes. On va monter un petit peu plus de four. D'ailleurs, je le mets à 195. Et puis, on verra au bout des minutes ce que ça donne. J'ai une demande en mariage également. Je vous donne mon mail. Je dirai toutes les demandes. Je pense que tu connais la personne déjà. Donc, le reste de pâte, on peut le remodeler. On peut le remettre au frais, la utiliser un peu plus tard. C'est une pâte qui se prongède bien aussi. Ça peut servir comme base pour faire des tartes. On peut aussi faire des petits sablés. Des petits sablés avec des formes. Voilà. On va faire un peu plus tard. Vu qu'il y a du sucre, par contre, c'est plus adapté au dessert. Voilà. Donc, je ressors mon film. Voilà. Voilà. On va aller juste nettoyer le poste. Et après, on va aller regarder notre ruban. Voilà. 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 La rubarbe. Donc, ce qui est pratique, c'est que c'est une cuisson à couleur verte. Donc, ça va assez vite. On peut voir comment ça rentre de l'eau. C'est l'eau de végétation uniquement. Et elle est déjà assez tendue. Donc, on est sur une cuisson qui est assez tendue. La rubarbe, elle est verte. Vu qu'on enlevait les fibres extérieures aussi, on perd la couleur rose. Mais c'est un peu plus intéressant en texture. Je vais enlever le couvercle. On va la laisser s'évaporer un petit peu sécher. Pour avoir une consistance un petit peu plus intéressante. En tout cas, là, on sent bien le rhum marin. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. C'est l'eau de végétation en place. Au niveau du sucre, on est bien. Il y a un bel équilibre, justement, entre l'acidité et le sucre. Et ça a vraiment apporté le côté gras des marines. Donc, là, on a notre compote qui va sécher. On va pas tarder à lancer, en puissant, les fonds de tarte. On va les mettre tout de suite, d'ailleurs. Voilà. Et on va lancer la marine. Donc, la marine. Là, j'ai pris trois blancs d'oeufs. Ce midi, j'ai fait de mayonnaise. Moi, c'était des blancs d'oeufs. Je les ai gardés. Donc, là, on peut les utiliser. Si vous avez des oeufs entiers et qu'il vous reste des jaunes, on peut en faire plein de choses. Une craie anglaise, une mayonnaise, un sabayon, une eau l'anglaise. On sait que vous la seriez content. D'ailleurs, si vous voulez faire ça. Donc, on va mettre les blancs dans le jardinier. Une pincée de sel, ça va permettre de faciliter la montée des blancs. Comme ça. Là, j'ai mon petit robot. Ça, pareil, avec un kitchenette, ça serait monter tout seul. Mais pas le choix. Et donc, je vais poser 80 grammes de sucre pour trois blancs d'oeufs. Donc, on va mettre juste une petite pensée pour commencer. Et on incorporera le reste au fur et à mesure. Il faut que les blancs d'oeufs soient bien montés. Et là, on y va. Ça va faire du bruit. C'est un peu ça aussi la cuisine. Si on, pour revenir, je ne sais pas si on entend bien. Pour revenir sur la formée 1, donc à la corère, aujourd'hui, on peut partir sur une bulle avec cette tarte. On a une tarte qui va être riche, avec cette faute sablée un peu bleurée. Qui va être quand même sucrée, mais assez légère. Il y a d'onxiosité tableurin. Donc là, on peut partir, par exemple, sur la bulle de l'Ouest. De Monsieur Brot. C'est un crément de Loire, base de melon de Bourgogne. Et donc voilà, on a ce côté très vif du melon de Bourgogne. Des saveurs légèrement rouges-barbes également. Qui vont bien aller sur la tarte. Et il a vu, il a rappelé qu'il y avait eu l'arté d'un an. Voilà, Cassie, il est stark. D'accord, mais bien, allez-y pour rien que je pense. Donc là, on a des blancs qui commencent à monter. Tranquillement. C'est la composée qui commence à se faire. Apparemment, on ne sent pas ce que Citi le fait. D'accord ? Et puis la main... ... C'est parti. On va commencer à être bien sur les blancs qui sont montés, sont encore un petit peu tendres. On peut les pousser encore. Donc là petit peu petit, je vais incorporer le sucre pour faire le meringue. C'est parti. 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 Aujourd'hui, je fais très peu de pâtisserie au travail. C'est parti. 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 Elles restent assez souples en sortie de four, la pâte. mais elle va durcir après. On va les laisser encore un petit peu parce qu'on va pas rapporter de cuisson derrière donc on va vraiment chercher un joli côté sur toute la tarte. Alors ensuite donc notre compotée de rubin qui va être fraîte comme ceci. On pourrait la mixer pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lisse mais aujourd'hui j'ai pas envie de l'amitié. On va les laisser comme ça. Je ne vais pas peut-être écraser un petit peu les morceaux qu'il y a mais vous voyez c'est vraiment... c'est tendre. Donc là je fais partie sur 50g de sucre pour 50g de rubin. On peut même encore baisser, en mettre 30g. Ce sera plus facile d'en remettre après et on va vraiment vouloir avoir l'acidité qui ressort plutôt que le sucre. Donc ça pour la compotée de rubin, on va la débarrasser. Donc on va le faire en fait. Ça va nous permettre de faire en fait. Hop. Un petit peu plus. 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 Donc je vais sortir les petits fonds de tarte quand même. On va s'arrêter là pour la vidéo. Ça suffira. Donc là je vais refroidir sur la grille. On va les démouler. Ensuite on mettra la compote de ribar, on va mettre la meringue à la poche et on va les faire au four caraméliser en fait cette meringue au four. Donc là je mets le four sur position grill et c'est juste cette chaleur, cette forte chaleur qui va venir caraméliser le dessus de la meringue. Voilà pour ça. Sur la meringue après cuisson, on va venir la décorer. Donc là j'ai fait mon petit tour dans le jardin. Bon ça c'est vraiment du plus mais bon on s'ennuie alors il faut bien qu'on s'occupe. Là j'ai des petites fleurs donc là on a de la violette, une des premières fleurs qui sort au printemps. Là des fleurs de romarin, c'est dans le thème. Et là on a de l'oxalis. L'oxalis ça ressemble à l'eau trèfle, ça a une tige rouge, une feuille rouge aussi et ça a beaucoup d'acidité. Et c'est intéressant, ça fait un rappel avec la ruine sur cette recette. Donc là on va démouler Naughty Fond Tarts. Vous voyez ça reste assez souple après cuisson. Sur le niveau de l'équipement, il n'y a pas de soucis. Attention à ne pas se brûler surtout. Ça on va les remettre sur la plaque. Ça va nous permettre de les remettre directement au four derrière. Donc on a une compote. Ici on va venir garnir les fonds de tarte avec. Comme ceci. Si vous avez les odeurs, vous sentiez le romarin qui est assez puissant. Ça va permettre d'apporter un côté légèrement, comment dire, un petit peu herbacé, un petit peu résineux. Résineux c'est ça que je cherche. Voilà et c'est intéressant sur la rubarbe, ça apporte un autre goût. On n'est pas obligé d'en mettre. Simplement rubarbe saurotée, on aura pu mettre du thym. On pourrait travailler sur des épices également. Sur un poivre sauvage par exemple, qui va apporter à ce côté poivre un petit peu plus fort. Donc là on a nos tartelettes qui sont garnies. L'important c'est vraiment de le faire à vos goûts. On peut faire ça avec n'importe quel fruit, des pommes, des poires. Les possibilités sont infinies. Qu'est-ce qu'on aurait pu méditer ? La vanille aussi avec la rubar, c'est plutôt bon. Donc là on va finir les tartelettes avec la meringue. Donc là il faut essayer de recourcer à son imagination pour pocher cette meringue. On va faire ça. On va faire ça. Ça, c'est plus bien, on pourrait faire. Comme ça, ou alors on va le prendre quoi. Ou alors juste à la cuillère, la déposer dessus. Donc voilà pour la tarte rhubar meringue. Ici, si on a un chalumeau, c'est encore plus facile. On met juste un coup de chalumeau dessus. On laisse refroidir un petit peu, puis on peut manger. Moi je la passe sous le grill. On va mettre une grille en haut du four. Il a juste en dessous du grill. Donc ça devrait aller très vite. Si vous voulez de la meringue, on peut la mettre sur une plaque. La faire cuire à 90 degrés pendant 2h, 2 à 3h, ça devrait être sec. Donc voilà, avec le café par exemple, c'est très bon. Vous trempez dans le chocolat si vous êtes gourmand. Et déjà, voilà, une jolie coloration. On a une teinte qui est appétissante. On finit, enfin on peut finir, c'est pour vous. C'est une petite touche personnelle ça. On va mettre les petites fleurs du jardin. Comme ceci. On vient juste le parceler, ça apporte de la couleur. Ça fait un petit peu plus printanier aussi. Et les feuilles d'oxalis aussi. Qui aide, vous allez voir. Généralement c'est des mauvaises herbes. Je sais que généralement au début elle est arrachée. Mais c'est assez... C'est assez intéressant au goût. Et voilà, on va être pas mal là. Alors, voilà d'abord l'assiette. La Régine me fait signe. Celle-là ? Oui, très bien. Celle-là. Et donc voilà, on a notre tarte. Une tarte sablée. La rhubarbe en dessous compotée. Et la meringue par-dessus qu'on a juste venu faire caraméliser sous le grill du four. Quelques petites fleurs du jardin. Et puis on est pas mal. Donc un dessert relativement simple. Donc voilà, merci encore à David pour l'opportunité. J'avais pas trop le choix encore une fois. Mais bon, c'était rigolo à faire. Et puis prenez soin de vous surtout. Ah, Victor arrive dans 4 minutes. Les tartes seront froides, il n'y a pas de soucis. Et donc voilà, à bientôt. Merci.